Salut Mario! Bonjour! Une bonne débarque. Je ne trouve pas d'autre expression pour qualifier les résultats de ce sondage léger pour ce que la CAQ a subi. C'est une désaffection majeure. Oui. J'essayais de me souvenir. Est-ce qu'on a déjà vu un parti décliné, descendre à ce rythme-là? Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait vu ça. En tout cas, pas de mémoire récente. Peut-être qu'il faudrait monter loin, peut-être même avant que les sondages scientifiques existent. Le PQ, donc, à 31. Lui aussi, qui monte très vite. Mais ça, on a déjà vu ça. Un parti monter autant, mais un autre descendre à cette vitesse-là. Marc, ce n'est pas tellement meilleur pour les libéraux, soit du temps passant, qui sont l'opposition officielle. Puis au moment où le gouvernement est en chute libre, tu sais, ce n'est pas compliqué. Tu as un camion de la Brinks que la porte a cassée, puis les billets de banque tombent dans la rue. Tu as un gouvernement qui perd tous ses appuis. Puis le Parti libéral en ramasse énormément. Tu dis, bien là, c'est sur tous les appuis perdus de la CAQ, tu devrais en ramasser un pourcent ou deux qui traînent à terre. Non, le Parti libéral baisse. Québec solidaire qui en récupère. Le Congrès de Québec solidaire qui semble leur avoir donné quand même une visibilité positive, mais pas assez. Le momentum reste quand même complètement du côté du Parti québécois. Même qu'on est en territoire majoritaire. Oui, qui s'approche de ça, mais là, ça devient plus embêtant de faire la distribution par compter. C'est toujours un exercice risqué. Oui, on voit ce que ça donne chez les francophones. Le Parti libéral encore à 5 %. Mais le PQ qui a pris une avance 37-31, qui a pris une avance considérable. C'était prévisible. Ça se sentait. Il faut juste écouter la colère des gens dans la rue de la population en général. Ça se sentait. J'ai reçu, avant d'aller à d'autres chiffres de sondage, la réflexion qui me venait en parlant des intentions de vote. Tu sais, quand on parle d'un gouvernement, le fameux deuxième mandat. Puis je me souviens, on a eu cette discussion-là sur le plateau le soir des élections, en octobre l'année passée. Je voudrais aller me réécouter, mais je me souviens d'avoir tout questionné. Oui, un deuxième mandat, des fois, c'est correct. Souvent, c'est difficile. Puis le plus difficile, c'est probablement celui de ce qu'on a appelé le meilleur gouvernement. René Lévesque. Oui. Souviens-toi de ça. René Lévesque, premier mandat. L'histoire a retenu, encore aujourd'hui, si on demande à la population ou aux gens plus âgés de nommer un bon gouvernement, on va nommer Lévesque son premier mandat. En 76. 76-81. Le deuxième mandat de René Lévesque... On s'en rappelle moins. Il faut qu'on s'en rappelle moins. C'est un désastre. Et on manque de mots pour décrire comment, pour M. Lévesque, ça a été mal. D'abord... C'est le dernier front commun aussi. C'est le dernier front commun, mais qui est un front commun dans le sens avec une grève énorme. On avait coupé de 20 % le salaire des fonctionnaires. Ça a fini en grève énorme. Une loi matraque pour les ramener au travail. Le secteur public est resté en colère tout le mandat. Mais c'est pas tout. Le gouvernement du Québec très affaibli. Le fédéral nous a marché dessus. On a perdu le droit de veto. Rapatriement unilatéral de la Constitution. On s'est fait imposer la Constitution de 82 par Trudeau. Dans le parti de M. Trudeau, de M. Lévesque, pardon, ça démissionnait. Je sais même pas le nombre exact, mais à tous les six mois, il en perdait un coup de six, un coup de deux. C'était des démissions par-dessus des démissions. Dans les congrès de son parti, c'était épouvantable. À un moment donné, il était obligé d'aller en référendum auprès des membres pour faire défaire une folie du congrès. Non, mais on oublie comment tout... Puis là, il y a un parti qui était pas de sa faute. Les taux d'intérêt ont monté. L'inflation, les gens ont perdu du pouvoir d'achat. Le salaire minimum a été gelé. Je pense que quasiment tout le mandat, le salaire minimum a été gelé. Donc, les gens de plus en plus pauvres, les gens au bas de l'échelle. Fait que tu sais, l'histoire oublie comment les deuxièmes mandats, des fois, c'est difficile. Je suis pas en train de dire ça pour dire, ça va arriver au gouvernement de François Legault aussi pire que ça. Je suis en train de dire, il est en danger de ça. On est à un an, il reste trois ans dans le mandat. On est en danger de ça. Alors, est-ce que le gouvernement de M. Legault va être capable d'un redressement, d'une reprise de contrôle de la situation, de garder son équipe unie, de, comme on dit, tenir le volant? C'est pas facile, Mario, renverser une tendance. Quand les gens s'en vont... Ça se renverse pas une tendance. Faut que tu oublies, mettons, l'année 2024. L'année 2024 va être une horreur pour la CAQ. Si t'es à la CAQ, puis tu penses à renverser la tendance, il faut que tu penses à 2025. OK. Faut que tu dises, en 2024, on va être courageux. On va lancer des bonnes choses, des bonnes mesures. Puis les gens vont dire, le gouvernement n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. Puis tout à coup, si tu fais une série de bonnes choses, on l'a vu avec le PQ, là. Le PQ était mort, là. Il y a un an et demi, le PQ était mort. Exact, oui. Puis à un moment donné, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est mis à faire des gestes forts, courageux, puis à rechanger. Donc, ça se change une tendance. Ça ne se change pas en un mois, là. Non. Les sondages ne seront pas bons pour la CAQ au mois de février, pour le mois de mars. Il faut qu'ils pensent 2025. Il faut qu'ils pensent à l'année 2024. On la sacrifie du point de vue des sondages, mais on pose des gestes courageux, des gestes forts. On arrête l'obsession de se faire aimer. Au niveau des chefs, en fait, c'est un peu le drame pour la CAQ, mais ça, c'est pareil pour Justin Trudeau en passant. C'est que tout baisse. Le parti, le chef, le taux de satisfaction. Ça fait qu'il ne reste plus rien. C'est pas une bonne combinaison, ça. Ils n'aiment plus pour le parti, ils ne sont pas satisfaits de ta façon de gouverner, puis ils n'aiment plus le chef. Les trois pointes du triangle sont... Exact. La tempête parfaite. Il n'y a rien de réparable à court terme. C'est ça. Il y a une partie intéressante au sondage, cependant, c'est les sources de l'insatisfaction. Je trouve que pour nous tous, puis nous, on couvre l'actualité au quotidien, mais il y a un rappel quand même important ou un rappel intéressant dans ce segment du sondage sur d'où vient l'insatisfaction. Parce que... On a beaucoup parlé, oui, le salaire des députés, les négociations du secteur public, la subvention au king, tout ça est dans le sondage. Mais c'est quoi le premier élément en haut, là? Le premier, premier, premier en haut de la liste, puis je pense qu'on a le tableau, c'est les réformes de l'éducation et de la santé. Donc, ce qui ne marche pas, nos réseaux publics qui ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas plus qu'avant, avant l'arrivée de la CAQ. Puis ça, c'est le premier, là, en avant de tout le reste. Alors que le reste, là, c'est des choses dont on a parlé, parlé, parlé ces dernières semaines. Mais à la base, derrière tout ça, c'est l'incapacité d'améliorer la santé et l'éducation. Puis ça, Jean-François, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi, là. Ce n'est pas réparable. Ça ne changera pas, oui. Le reste, ça va s'oublier. La subvention pour les 15, en passant, c'est une niaiserie. C'est 7 millions sur le budget du Québec. Tu as le droit d'être contre, 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 mais de dire que tu es insatisfait du gouvernement à cause de ça. Je suis désolé pour ça, 28 % de la population, mais tu ne peux pas être insatisfait du gouvernement pour quelque chose d'aussi banal, aussi petit. La hausse du salaire des députés, je peux comprendre. Les politiques nationalistes, on comprend que ce 22 %-là, c'est surtout des anglophones ou des gens qui ne veulent pas la défense de la langue française ou de la laïcité. Mais c'est vraiment, là, l'incapacité d'améliorer la santé et l'éducation. Puis moi, je pense qu'on n'a pas vu le pire. On se rend bien compte. Tu sais, le ministre de la Santé essaie de mettre en place une réforme, mais là, il est en train de nous avertir. Dans les deux domaines, on a des réformes en profondeur, mais... Mais donc, je doute des résultats. Puis là, la population s'est faite embarquer par les... Excuse-moi, mais la population s'est faite embarquer par les syndicats à dire que ce qui va régler les problèmes, là, c'est les plus fortes conventions collectives. C'est les employés qui ont raison. Donnez-leur la convention collective qu'ils veulent. Puis là, ça va aller mieux en santé et en éducation. Jean-François, d'abord, c'est garanti que là, le gouvernement est affaibli puis les syndicats vont gagner et que les services vont être moins bons. Excusez-moi, les services vont être moins bons. Les gens sont... Les conventions collectives sont au coeur du problème. Demande à tous les ministres de la Santé, péquistes, libérales, peu importe le parti, ils vont dire pourquoi il n'est pas gérable, le système de santé, c'est à cause des conventions collectives. Un tel ne peut pas faire ça, l'autre va faire ça. C'est pour ça qu'ils demandent plus de souplesse. Ils n'auront pas la souplesse. C'est ça. Le gouvernement ne gagnera pas là-dessus. Le gouvernement est trop affaibli pour gagner. Fait que là, les services de santé et d'éducation risquent d'être pires qu'on n'a jamais vus. Alors, tu sais, ça, c'est la partie difficile pour le gouvernement. Comment tu vas réussir à convaincre la population d'avoir au moins espoir? Parce que là, tu sais, dans le fond, dans le premier mandat, ça ne s'est pas tellement amélioré, la santé et l'éducation, mais un nouveau ministre, Christian Dubé, c'est lui, il ne le règle pas, personne ne va jamais le régler. Donc, tu avais l'espoir que ça s'améliore. Il y avait l'excuse de la pandémie. Oui. Donc, c'est des mois difficiles qui attendent la CAQ. Tout ça, en rappelant que ces gens-là n'ont jamais connu de mauvais sondage, jamais connu de la diversité. On ne sait pas encore, en termes d'équipe, comment ils vont répondre. Peut-être qu'ils vont se solidariser et bien répondre, mais peut-être aussi que ça va être une gang de poules pas de tête en panique. À voir, donc. Par ailleurs, il y a des gens qui sont vraiment déconnectés de la réalité. On vient d'annoncer, quoi, 800 postes coupés à la Société Radio-Canada, CBC. Et là, les bonis des fêtes aux dirigeants, on n'est pas capable de dire s'ils ont été versés ou pas. Bien, en fait, la présidente dit que la décision, elle ne sait pas trop. La décision n'est pas encore prise. Bon, c'était deux semaines de Noël. Oui, c'était deux semaines de Noël. La décision est prise, c'est sûr. Peut-être qu'ils sont déjà versés. C'est ça. Peut-être qu'elle ne veut pas le dire. Peut-être qu'elle... Parce qu'on le sent, c'est une entrevue à la CBC. Donc, elle est dans son propre réseau. Répondre, journaliste de la CBC. D'ailleurs, on ne sait pas trop c'est quoi ces primes de Noël-là, de quoi on parle. Ça a l'air que les cadres à Radio-Canada ont des primes de Noël. Et donc, la journaliste dit, je suppose que si vous coupez 600 jobs, 800 postes en tout, 600 jobs, que vous allez couper. C'est un automatisme. Ce n'est pas une bonne année pour donner les primes de Noël. Puis elle dit, non, on ne peut pas conclure ça. Pour l'instant, il n'y a rien d'exclu. Elle dit, il est trop tôt pour en parler. Il est trop tôt. Hier, c'était le 5 décembre. Il est trop tôt le 5 décembre pour parler de primes de Noël. Il faudrait quasiment qu'il soit versé sur la prochaine paye. Alors, Moussa m'a indiqué que, oui, les primes de Noël vont être versées. Bien oui. Et deux choses. Ça en soulève de grandes questions sur la gestion à Radio-Canada. Ça soulève sur la présidente, comment est-ce qu'elle amène ça, l'actuelle présidente, qui est contestée depuis longtemps. Et ça soulève aussi une question, dans le fond, toute la journée d'hier, j'ai envie de se poser une question sur est-ce que c'est vrai les coupures à Radio-Canada? Est-ce que c'est une... Je pense que, oui, les employés, sont menacés. Il y a beaucoup de nervosité. Mais tu sais, ici, quand il y a eu des coupures... Bien oui. Dans les heures qui suivent, les gens ont reçu leur lettre. Les gens ont reçu leur lettre. Ton département est fermé. Ou des caméramans d'antel n'aura plus. On les coupe tous. Il y a plein d'affaires qui ont été coupées en région. Puis c'est triste, mais... Et là, on ne sait pas. À Radio-Canada, on dit, mais là, c'est des coupures qui arriveront au printemps. Peut-être. Puis là, on finit par dire, bien là, il y a le gouvernement Trudeau qui menace de peut-être pas nous donner l'argent qu'on espérait. Fait que si le gouvernement Trudeau nous le donne, les coupures, ça pourrait être moins pire. Puis le gouvernement Trudeau... Tu veux dire l'argent de Google? Puis là, l'argent de Google. Oui. Fait que tu te demandes, est-ce que c'est vraiment un programme de coupures sérieux? Ou est-ce que la présidente fait de la politique en menaçant de coupures pour forcer le gouvernement à leur donner plus d'argent? Entre-temps, évidemment, créant énormément d'insécurité. On comprend que des centaines d'employés pensent que c'est probablement moi. Ça, c'est un peu dégueulasse. Parce que tu vas passer Noël dans l'incertitude. Mais moi, je me demande vraiment, est-ce qu'on est devant, cette semaine, un geste politique ou une véritable annonce de coupure? Parce que dans le privé, quand tu annonces des coupures de poste, dans les heures qui suivent, il y a des gens qui pleurent dans les ascenseurs, des gens qui ont perdu leur job. Mais là, on a l'impression qu'à Radio-Canada, c'est une énorme manœuvre politique, en tout cas pour l'instant. Puis je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais c'est vraiment curieux ce qui se passe. La question se pose. En tout cas, Marion, on te retrouve à 10h. Au revoir. Salut.